Alors Robert, pour terminer, si tu veux me faire plaisir, il y a quelque chose qui a bercé toute mon adolescence, c'est l'ère du froid. L'ère du froid de Endel que j'ai connu par Klaus Nomi et qui est pour moi l'incarnation de l'ère de contre-ténor. Pour moi aussi quelque part, mais il faut savoir que c'est un air qui a été écrit pour une basse. Mais depuis Klaus Nomi, on a trouvé qu'il y avait une telle conjonction entre la voix de contre-ténor et cet air que beaucoup de contre-ténor, dont moi, l'avons repris à notre compte. Et donc on le chante une octave au-dessus. Alors pourquoi est-ce qu'il fait toujours ? C'est une note un peu saccadée. C'est parce qu'il est transi de froid. C'est le génie du froid. Mais il doit être habitué quand même depuis le temps. Oui, mais tant qu'il est congelé dans la glace, il n'a pas froid. Quand on le réveille, il a froid, bien entendu. Et pourquoi est-ce qu'on le réveille ? Alors on le réveille parce que Cupidon veut absolument lui prouver la force de l'amour. Et alors donc comment mieux prouver la force de l'amour que d'aller réveiller le génie du froid congelé et absolument hermétique à l'amour, et lui dire, voilà, tu vas éprouver l'amour. Et il lui répond, mais quel pouvoir es-tu, toi qui ose me réveiller ? Ne vois-tu pas que je suis vieux, tremblant ? Je t'en prie, laisse-moi retourner dans mes neiges éternelles jusqu'à la mort. C'est parti, mais je t'en prie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.